Musique Les derniers jours des rois est né d'une idée qui était de rendre compte de la fin de ces souverains qui ont gouverné la France en y ajoutant d'ailleurs au roi, proprement dit, quelques empereurs. On aurait même pu y ajouter quelques présidents de la République car il se trouve qu'en France, la fin des souverains et même des présidents républicains qui leur ont succédé obéit à un certain rituel. Et il nous a semblé intéressant de réunir des historiens pour évoquer ces fins de vie, ces fins de règne qui en disent beaucoup aussi sur l'histoire de l'État en France et sur le rôle qu'il a joué dans l'histoire française. Si bien que l'on commence vraiment à une époque, on a commencé dans la première édition à une époque vraiment reculée avec Charlemagne, avec des souverains plus anciens, Huckapet, etc. pour finir avec les derniers souverains, proprement dit, le dernier ayant été Napoléon III. Mais je le répète, on aurait pu ajouter un ou deux présidents, par exemple le général de Gaulle qui a lui-même mis en scène sa fin de vie lors de son voyage en Irlande, ou François Mitterrand qui a eu une fin de vie à l'image de son existence, à la fois romanesque et très lié à ce cérémonial qui avait si longtemps habité l'histoire de France. Et on a ensuite pensé qu'une édition plus abrégée, reprenant un certain nombre de chapitres du livre initial, serait judicieuse à sortie d'images. Et les images jouent d'ailleurs dans cette affaire un rôle très important, puisque comme il s'agit d'un cérémonial très codé en réalité, qui est la mort du souverain, effectivement nous disposons de toutes sortes d'illustrations qui permettent de voir exactement ce qu'était ce rituel qui visait, au-delà de la mort d'un individu, d'un homme qui avait été roi, à montrer la permanence de l'État et la continuité de la dynastie, et au fond la continuité de la nation. Et si bien que cette fin de vie, qui est comme toute fin de vie, une fin de vie particulière, parce que les rois meurent comme nous tous nous mourrons un jour, et de bien des façons diverses, chacun a une mort qui lui est propre, qui tient aux circonstances, mais néanmoins, au-delà, toutes ces morts s'inscrivent dans un rituel. Et cela de deux façons. D'abord par la manière dont la mort est mise en scène et représentée pour montrer au-delà du corps périssable du roi, le corps perpétuel du royaume, et puis aussi à travers les derniers gestes du souverain, qui sont d'exprimer des regrets parfois sur ce qu'il n'a pas accompli, et puis aussi de donner des conseils à son successeur, de manière à préparer la suite au-delà de son propre rêve. Dans cette mesure, une iconographie, l'ajout d'une iconographie, ajoute énormément à la compréhension ou à l'intelligence de ce phénomène un peu mystérieux, parce que vers l'époque de la Renaissance, ce cérémonial s'est figé, a pris une forme définitive, et une forme tout à fait étonnante, qui a disparu bien sûr au XVIIIe siècle, donc dès avant la Révolution française, et qui consistait à montrer la perpétuité du royaume, en plaçant à côté du corps mort du roi, une effigie de ce même roi, à qui l'on continuait à servir ses retards, que l'on continuait à asseoir la table du conseil, afin de manifester que si le roi était mort, la monarchie, elle, continuait. Et au-delà de la monarchie, c'était l'idée que l'État continuait, et qu'il n'y avait pas d'interruption dans la succession politique, et en France, les périodes d'interrègne, de régence, ont toujours été des périodes très fragiles, des périodes de grands risques politiques, et il était donc tout à fait capital de montrer cette continuité. Et si le rituel a disparu au moment de la Révolution française, parce que la souveraineté du peuple remplaçait la souveraineté du roi, néanmoins, il en est resté quelque chose, dans l'idée que la charge de chef de l'État oblige, et oblige notamment un certain nombre d'actes qui marquent là encore que la fin de son mandat ou la fin de sa vie, pour ceux qui, bien sûr, ont occupé une grande place dans les représentations collectives, que la fin de sa vie n'est pas la fin de l'État. Dans cette mesure, il existe une grande continuité dans l'histoire de France que manifeste la mort des rois. de la mort des rois. Sous-titrage Société Radio-Canada